Le mariage du prince Harry avec l'ex-actrice américaine Meghan Markle a lieu le 19 mai au château de Windsor à 30 km de Londres. La cérémonie doit débuter à 12h à la chapelle Saint-Georges du château. C'est l'archevêque de Canterbury, chef religieux de l'église anglicane, qui officiera au moment de l'échange des consentements. La chapelle sera décorée de roses blanches, pivoines, branches de hêtres et de boulots de provenance locale. Le prince William, frère aîné de Harry, sera le témoin du marié. Une fois unis à 13h, le duc et la duchesse de Sussex parcourront Windsor en calèche pendant 25 minutes. 2 640 personnes, dont 1200 anglais anonymes, ont été invités au parc du château pour assister à l'arrivée du couple et des invités. 100 000 personnes sont attendues dans les rues de Windsor où un important dispositif de sécurité est prévu. Scannent des plaques d'immatriculation, fouillent des touristes, patrouillent de policiers dans les rues et les trains. Les touristes pourront suivre la cérémonie sur écran géant dans la ville redécorée pour l'occasion. Après le tour en calèche, 600 personnes assisteront à une réception donnée par la reine Elisabeth II à Saint-Georges Hall, la majestueuse salle de banquet de Windsor. Une réception plus restreinte, 200 convives, sera donnée le soir par le prince Charles dans le manoir de Frogmore House. L'événement devrait doper l'économie du royaume. Le mariage pourrait engendrer plus d'un milliard de livres de retombées économiques pour le pays en 2018. L'économie du royaume du royaume du royaume.